Bonjour à tous et bienvenue au Musée franco-américain de Blaire-en-Cours. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Lager, conservateur en chef du musée, qui va nous parler des soins aux malades en période de crise. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de l'aide américaine apportée aux soldats français, les blessés, mais aussi, évidemment, le transport des malades et le soin des malades, qui a été assuré pendant longtemps par les bénévoles, mais aussi les fonds américains qui ont permis d'améliorer les conditions de soins en France pendant la Première Guerre mondiale. Les Américains sont neutres, mais beaucoup d'individus, de gens relativement riches en général, ont pris parti pour la France d'une manière détournée, en s'engageant dans des associations. Alors, nous avons ici, par exemple, l'American Fund for French Funded, qui est une association qui a été créée pour apporter du matériel médical, des, on va dire, des pansements, et toute une, on va dire, une aide en matériel par les Américains, qui était distribué directement aux hôpitaux. Alors, cet American Fund for French Funded est celui qui a, c'est la branche, en fait, civile de cette association, qui va devenir le CARD avec Anne Morgan. Alors, je souhaitais aussi vous parler d'autres volontaires, puisqu'on parle toujours d'Anne Morgan et des Américaines du CARD, d'autres volontaires qui sont des étudiants américains qui ont choisi de s'engager aux côtés de la France dans ce qu'on a appelé l'American Field Service, qui était un service d'ambulance, en fait. Au départ, ces ambulances faisaient le trajet entre l'hôpital américain de Neuilly et, on va dire, le front, mais avec des difficultés. Et à partir de 1915, Piat Andrew, donc, obtient que ce service d'ambulance puisse être attaché à l'armée française, qui permettait d'aller sur le front, vraiment, et de prendre les blessés là où ils étaient, de les acheminer dans les hôpitaux, qui, parfois, étaient des hôpitaux mobiles, qui ont été créés aussi à l'initiative des Américains. Et beaucoup d'argent américain est collecté, en fait, pour mettre en place ce service d'ambulance. Alors, nous avons la chance d'avoir une des rares ambulances conservées, en fait, de ce service, qui est une ambulance qui nous a été offerte en 1938 et qui est ici depuis. Et cette ambulance, en fait, permettait de transporter trois blessés couchés et quatre assis. Ce sont des ambulances qui ont été achetées par les Américains. Alors, la chose assez étonnante, c'est qu'en fait, on a fait appel aux universités américaines, aux étudiants américains, à la fois pour l'achat de ces véhicules et leur envoi en France. Alors, ces véhicules avaient été faits par Ford sur un plan assez facile d'utilisation, c'est-à-dire c'était des châssis qui étaient ensuite envoyés en France avec des pièces détachées, qui étaient remontées en France assez facilement, un système assez souple et qui permettait de voyager, alors dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, et qui permettait d'être rapide et de ramener très facilement, en fait, des blessés jusque dans les hôpitaux où ils étaient traités. Alors, les étudiants qui vont s'engager pour être chauffeurs, sont des étudiants qui sont assez jeunes, on collecte, enfin, de l'argent dans les universités, mais on fait aussi appel aux bonnes volontés, puisqu'on a besoin de chauffeurs. Or, ces chauffeurs, ce ne sont pas des chauffeurs professionnels, ce sont des jeunes gens qui ont souhaité venir aider la France, ne pouvant pas s'engager de manière militaire, puisque leur pays était neutre, ils choisissent de donner leur temps, leur disponibilité pour aider, comme l'avaient fait, en fait, les Américaines dans l'American Fund for French Wounded. Alors, ces Américains, il y en a des très célèbres, Dos Passos, par exemple, Hemingway, et donc on les voit ici en action, dans ce tableau. Alors, il faut savoir que certains de ces chauffeurs vont être blessés, d'autres vont mourir, puisqu'ils vont traverser les lignes de front, se trouver dans des situations extrêmement difficiles, et parfois être la cible de tir, et se retrouver, en fait, entre deux feux, et finalement mourir au front, non pas en tant que soldats, mais en tant qu'ambulanciers. Alors, on les voit ici, ils travaillent dans des conditions qui sont très difficiles, on les voit au milieu des ruines, on voit bien que les combats ont lieu juste à côté, et alors le matériel est assez sommaire, mais ils sont très rapides, et ils transportent ces blessés jusqu'aux endroits où ils vont pouvoir être traités. Alors, d'où est venue cette initiative ? Au départ, on s'est aperçu que rien n'avait été vraiment organisé pour le transport des blessés, et que très rapidement, en fait, il a fallu mettre en place un service d'ambulance, un service d'urgence qui permettait de pallier, finalement, les difficultés, en fait, du gouvernement français à assurer le soin pour tous ces blessés qui étaient considérables, puisque les moyens de, on va dire, les armes de l'époque, on avait mésestimé, en fait, le type d'armes et les blessures qu'elles pouvaient créer, en particulier les obus, et finalement, la médecine a beaucoup progressé, on va dire grâce, ce qui est une horreur à dire, grâce à la Première Guerre mondiale, qui a permis de progresser en matière de blessures faciales, par exemple, de reconstruction faciale, parce qu'il y a énormément de blessés qui ont été défigurés, et donc, dans ces hôpitaux, l'hôpital américain en particulier de Neuilly, on a, en fait, des services qui ont énormément progressé sur la chirurgie, en fait, esthétique, de reconstruction en particulier. Alors, nous avons ici un brancard qui permettait de transporter les malades, alors on les glissait à l'arrière du véhicule, et ils étaient transportés dans des conditions qui n'étaient parfois pas très confortables, on peut le dire. Alors, pour les recruter, on a énormément de propagande, alors des films, on a ici, donc, la fille d'un film, qui montre, en fait, ce travail des jeunes américains sur le front, qui travaillent avec la Croix-Roule, bien entendu, et qui sont extrêmement parlants, on veut toucher le public, on veut toucher les jeunes qui se sentent, finalement, concernés par ce qui se passe en France, qui sont démunis parce qu'ils ne peuvent pas s'engager, mais au moins, ils peuvent s'engager aux côtés des services de soins. Alors, on a ici une carte très intéressante qui montre à la fois la participation financière des universités, c'est-à-dire qui va à l'université aux États-Unis, pas à tout le monde, une certaine classe sociale, qui a le permis, parce que c'est déjà le problème, c'est que pour être chauffeur, il faut avoir le permis. Et d'ailleurs, il y a une affiche de propagande qui dit, vous savez conduire une voiture ici, pourquoi ne pourriez-vous pas être ambulancier en France ? Et donc, ces jeunes gens qui ont le permis, qui font des études, qui sont des gens tout à fait instruits, décident de s'engager. Alors, nous avons ici sur cette carte, à la fois, ici, le nombre d'ambulances qui ont été achetées grâce aux dons. Alors, vous avez par exemple, pour l'université du Connecticut, on a par exemple 48 ambulances qui ont été achetées avec l'argent qui a été collecté. Mais on a aussi le nombre de volontaires qui sont partis. Donc, ce sont les étoiles. Alors, on voit que par exemple, à Cornell, on a entre 100 et 325 étudiants qui sont partis comme volontaires. Alors, c'est majoritairement l'Est des États-Unis qui a contribué. Mais on voit bien quand même que dans l'Ouest aussi, alors le centre des États-Unis un peu moins. Mais vraiment, ce sont les territoires autour de New York, la Virginie, mais aussi la Pennsylvanie, qui offrent le plus de volontaires pour venir en France servir d'ambulanciers. Merci beaucoup pour cette visite. On en organisera un peu plus tard au cours de cette année 2020 et puis peut-être 2021. Alors, restez à l'écoute sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501